Bien, chers compatriotes guinéens, re-bonsoir, c'est Nabilaï Moussa Kamara. Voilà, donc je reviens, donc tout à l'heure j'étais en direct avec un autre thème, voilà, donc parce que tout de suite j'ai eu cette autre information, alors information donc par rapport à notre compatriote Djibril Silla qui est un activiste, vous le savez un activiste guinéens, blogueurs, activistes, alors résidents disons au Sénégal. Alors voilà, donc je vais faire, oui j'ai dit que je ne peux pas laisser ce thème, c'est important parce que le contenu j'ai trouvé quand même un peu bizarre, alors je dis bon je vais me prononcer là-dessus, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors il y a la question de Djibril Silla, on l'appelle ici, autrement on l'appelle également Adjim, nous le connaissons très bien cet homme qui nous informe beaucoup sur en fait, ce qui se passe en Guinée, sur les tractations politiques malissiennes en fait de l'agent militaire, Djibril Silla nous informe, je ne suis pas souvent parlé pour avoir certaines informations également. Très bien, alors mais qu'est-ce qu'il dit Djibril Silla ? Alors je crois qu'il est en colère, vous comprenez, je viens de voir cette vidéo, donc le discours de Djibril Silla, il est en colère, alors voilà, je ne dis pas colère contre Célu Dallandialo, n'est-ce pas ? Il parle même de la femme de Célu Dallandialo et tout ça. Très bien, alors je suis beaucoup surpris, c'est vrai. Alors voilà, il parle, je crois que vous l'avez écouté aussi, il parle par exemple, il est vraiment en colère, il dit mon problème en fait c'est Célu Dallandialo, il parle même de la femme de Célu Dallandialo, alors sûrement, bon écoutez, ils ne l'ont pas aidé, il était à un moment donné dans des situations compliquées, même si quand il était en fait poursuivi par l'agent militaire au Sénégal que là, donc le couple en fait Dalland n'est pas venu, disons, pour le secourir, alors il parle de tout ça. Alors j'ai suivi une partie où il dit, bon il devait par exemple, il a demandé pour qu'on l'aide effectivement, pour qu'il quitte totalement le pays là-bas, là où il est, alors qu'on lui a demandé un passeport, finalement il a présenté le passeport, en fait il a demandé au couple d'Alain, Célu Dallandialo et sa femme, donc pour l'aider à voir, à quitter totalement je crois le Sénégal, voilà, alors on lui a demandé un passeport, mais après quand il a obtenu son passeport, finalement que le couple ne l'a jamais appelé, Célu Dallandialo ne l'a pas appelé, ni sa femme, etc, etc. Alors il est en colère, à un moment donné, j'ai entendu même une partie où il dit, bon écoutez, pourquoi les gens se nèvent quand il dit, bonjour monsieur le général, c'est-à-dire, là ça n'a plutôt Mamadi Dumbuya, n'est-ce pas, c'est incroyable, alors moi c'est un point qui m'intéresse, vous comprenez, alors voilà, c'est un point qui m'intéresse, parce que moi je suis très surpris, c'est-à-dire pourquoi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ce monsieur il se bat, alors pour en fait un idéal démocratique, n'est-ce pas, avec conviction, n'est-ce pas, Guédéric, si vous m'écoutez, je pensais que vous vous battiez pour une conviction, pour un idéal démocratique en Guinée, pour l'avancement de notre procédure démocratique, mais je suis surpris, et là je viens d'apprendre que non, votre combat, c'était pas ça, vous vous battiez effectivement pour une personne, n'est-ce pas, pour c'est-à-dire un diallo, donc tout ce que vous, vous faites, vous faisiez ou faites, effectivement c'était pour c'est-à-dire un diallo, c'est vrai Adi, c'est ce que vous venez de démontrer, il n'y avait donc aucune conviction des dents, condition démocratique, n'est-ce pas, Malidou Mouya se comporte mal, les tueries et tant d'autres, alors donc tous vos discours, tout ce que vous disiez, alors non, c'était effectivement, je peux dire par exemple de la propagande, c'est vrai, vous vous battiez pour quelque chose, pour c'est-à-dire un diallo, mais pourquoi, pour avoir quelque chose aussi, mais c'est ce que vous venez de démontrer, n'est-ce pas, et là il va jusqu'à dire par exemple que non, que les gens disent que s'il était là, c'était pour l'argent, qu'ici c'était pour l'argent, alors qu'on pense, que si les partis versent d'un diallo vers le parti, c'est pour avoir de l'argent, que non, que si c'était de l'argent, alors il n'irait pas là-bas, ça c'est un mensonge, n'est-ce pas, alors viens de le montrer, parce que bon voilà, il dit carrément que bon, il est en colère, alors c'est fini, il va jusqu'à dire bonjour monsieur le général, Mamadi Mouya, vous comprenez, c'est quand même extraordinaire, alors on comprend effectivement que tout ce qu'il faisait, c'était effectivement pour défendre un homme, c'est-à-dire, voilà, nous nous battons maintenant pour défendre également la république, n'est-ce pas, pour défendre le procès démocratique, pas une personne, nous luttons, nous luttons, non, le pouvoir ne vous appartient pas, n'est-ce pas, et c'est cela, et nous voulons qu'effectivement qu'il y ait l'objectivité en Guinée, pas pour une personne, on peut défendre ce dernier diallo, dans sa lutte par exemple, quand il est en fait, il est face à l'injustice, on le défend, moi je le défends à tout moment, n'est-ce pas, et s'il déconne, je le dirais, ou s'il a déconné, n'est-ce pas, mais avec conviction, s'il vous plaît, mais Hadji, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, alors mais c'est, en fait, c'est la même rhétorique, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on a vu les Guinées, les partis politiques, ils sont venus vers l'UFDG, avec ce dernier diallo, alors, quand Macaneda, par exemple, et autres, Ibram Asila, Aboubakar Asila, par exemple, alors ils sont avec l'UFDG, avec ce dernier diallo, alors voilà, ça ne va pas, alors le besoin, en fait, l'attente, disons, ne s'est pas réalisée, alors qu'est-ce qu'ils font ? Alors, comme il n'y a pas la conviction, parce que quand il y a la conviction, vous, on n'est, je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai un parti politique, vous l'avez également, disons, le tien, alors on n'est pas d'accord, on se sépare, par exemple, j'ai apprécié le cas d'Aliouba, par exemple, qui était avec Payam Limono, non, à un moment donné, ils sont séparés, il a créé son parti politique, et surtout, il a continué à se battre avec conviction, alors, mais le problème, maintenant, les gens sont venus avec ce dernier diallo, alors ça ne va pas, alors, mais qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils ne sont pas entendus, alors ils se disent, on va le faire mal, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont rejoindre l'adversaire, le pouvoir. N'est-ce pas ? Ils rejoignent l'adversaire. Alors, ça signifie qu'ils étaient là avec ce dernier diallo, ce n'était pas pour la conviction, ce n'était pas pour une conviction, s'il vous plaît, parce que aussitôt, ça ne va plus, voilà, on voit le cœur du mal, on rejoint son adversaire politique, le pouvoir, n'est-ce pas ? On a vu ça plusieurs fois, et c'est qu'il vient de le faire, alors, ce dernier diallo, alors, l'attente, sûrement, on ne l'a pas aidé, on devait l'aider, quitter le pays, etc., je ne sais pas quoi, alors, ce n'est pas réalisé, bon, écoutez, il va commencer à applaudir Mamrie de Mouya, mais ça, c'est quelle façon de se comporter Adi ? Je crois qu'Adi, vous devez réfléchir, si vous écoutez ce direct, cette information, je crois que vous devez réfléchir, ça, ce qui est une grosse erreur de votre part, que vous soyez un collègue, ils ne vous ont pas aidé, mais écoutez, on ne sait pas s'il y a un contrat entre vous, n'est-ce pas ? Vous, si, c'est par conviction, écoutez, vous battez, vous le demandez, vous m'aidez, s'il ne vous aidez pas, tant pis, mais vous, vous battez pour quelque chose, vous comprenez, pour le procès démocratique, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ça, ça reste en privé, mais en principe, ils ne vous ont pas aidé, ça va, moi, de toute façon, je continue ma lutte, peut-être que je vais trouver autre manière pour, vous comprenez, mais non, voilà, il fait une publication, bon, voilà, il cite même la femme de, 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 c'est dans le dialogue, etc., etc., C'est quand même incroyable, à dire, c'est, c'est, franchement, moi, je ne sais pas comment expliquer cela, on se bat, et il va citer le nom de, que oui, que celui-là a aidé, je ne sais pas qui, Mangan Sidibe, qui l'a aidé, qui encore, je ne sais pas, chez Génie, qui est au Canada, vous pouvez me rappeler son nom, alors qu'il a aidé ces gens, alors lui, il n'a pas aidé, parce que lui, voilà, c'est quoi, mais ça, c'est incroyable, messieurs, vous vous battez court, pourquoi, a dit, c'était quoi, tout ce que vous faites là, vous avez pris beaucoup de risques, pourquoi, et parce que ça m'a pris avec celle, bon, voilà, vous allez, je m'envoie, mais c'est, c'est ce que vous êtes en train de faire, même si vous ne le faites pas, mais vous vous dites, je vais applaudir, vous, pour faire mal, peut-être, à se donner, vous ne le faites pas mal, a dit, jamais, nous, nous sommes là pour, en fait, le défendre, défendre sur la bonne voie, et objectivement, objectivement, s'il faut le conseiller, nous le conseillons, s'il faut le critiquer, positivement, nous le faisons également, n'est-ce pas, c'est ça, il n'y a pas autre arrière-pensée, on n'est pas là pour défendre, disons, la personne, défendre le procès démocratique, a dit, vous venez de décevoir, donc je ne suis pas surpris, parce que, bon, voilà, c'est cela, n'est-ce pas, c'est cela, c'est pourquoi, moi, je me dis, franchement, je ne sais pas comment, et c'est des gens qui disent qu'ils sont passés par l'université, qu'ils ont étudié, mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai, s'il vous plaît, vous réfléchissez très bien, vous raisonnez bien, vous vous dites, mais écoutez, non, je ne dois pas dire cela, d'ailleurs, ça ne se doit pas, mais battez-vous pour, en fait, un idéal politique, mais ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux comme ça, qu'ils parlent par-ci, par-là, voilà, mais voilà, une fois que le robinet est fermé quelque part, voilà, ils tournent le dos, bon, écoutez, ils rejoignent tout simplement le pouvoir, mais il n'y a rien, donc, comme conviction dans leur combat, c'est-à-dire, Yves Gibril Silla a dit, mais ce n'est pas possible, a dit, c'est incroyable ce que vous faites, n'est-ce pas, ils ne vous ont pas aidé, mais alors, c'est quoi, il y a un contrat entre vous, vous les avez supportés, etc., etc., n'est-ce pas, mais vous venez de montrer que vous les supportiez, effectivement, pour quelque chose, même si ce n'est pas l'argent, mais voilà, on vous dit qu'ils doivent m'aider, ils m'ont promis, ils m'ont dit, bon, écoutez, je cherche d'abord les passeports, etc., etc., alors, mais finalement, je les appelle, personne ne me répond, mais ok, il n'y a pas de problème, a dit, ça, c'est entre vous, voilà, ils n'ont pas répondu, ils vous ont dit qu'ils vont essayer de vous aider, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas pris votre appel, vos appels, d'accord, ça, ça, ça arrête là-bas, mais ça, ça ne touche pas votre conviction, votre lutte pour la guinée, pour le procès démocratique, ça, c'est là, alors, s'ils vous ont fait ça, alors, vous coupez contact avec eux, c'est tout, mais vous, vous comptez le procès démocratique, votre lutte pour le procès démocratique, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas, a dit, vous venez donc, ce n'est pas de tomber dans, je ne sais pas comment je peux dire ça, n'est-ce pas, dans le ridicule, en fait, c'est extraordinaire, vous démontrez à tout le monde et vous dites que les gens pensent que non, on ne pense pas, mais ça, la vérité, vous vous battiez, effectivement, pour quelque chose, c'est cela, n'est-ce pas, pour qu'on vous aide, vous ne vous battez pas pour la guinée, pour que la guinée, là, avance, pour le procès démocratique, avance, pour que mon mari de Mouya tombe, ce n'est pas cela, et il va jusqu'à dire, bonjour, monsieur le général, mon mari de Mouya, vous le disiez avant, non, vous ne le disiez pas avant, pourtant, vous étiez franchement très strictes face à mon mari de Mouya, des informations cruciales que vous nous donniez, mais c'est vrai, c'est important, mais tout ça, c'était quoi, on a compris, c'est dans le diallo, bon voilà, ne prends pas vos appels, et puis voilà, c'est fini, vous applaudissez, mon mari de Mouya, vous voulez faire du mal à cette dans le diallo, mais vous vous trompez, cette dans le diallo, c'est un individu, c'est un citoyen, il va passer, tout le monde passe, la guinée reste encore, et cette guinée qui reste, nous, nous battons pour cette guinée, pas pour nous seulement, pour la génération, nous, nous battons pour cela, alors vous, vous battez pour une personne, mais cette dans le diallo va passer, hein, vous battez pour le moment de Mouya, il va passer aussi, mais battez-vous pour la guinée, s'il vous plaît, c'est honteux d'y rire, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, voilà, chers comtobiniens, c'était, voilà, les gens, c'est, tout le monde je suis, hein, alors, donc voilà, à demain, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada